Bonjour, je suis Laurent Lemeur, le Directeur Technique d'EderLab. Aujourd'hui, je vais vous présenter Torium Reader, l'application grand public éditée par l'association. Torium comporte de nombreuses innovations particulièrement intéressantes. En premier lieu, c'est une application multiplateforme, qui fonctionne sous Windows 10, macOS et Linux. Ensuite, c'est une application multilingue. Il suffit de préparer un fichier de libellé dans une langue donnée pour pouvoir diffuser l'application dans un nouveau pays. Ensuite, c'est une application multiformat. Elle supporte bien entendu le format EPUB 2, c'est la référence du format EPUB 3 sous Windows aujourd'hui. Mais elle supporte aussi des fichiers PDF, des livres audio, ainsi que des bandes dessinées au format Divina, le format de bande dessinée que DERLab développe actuellement. C'est une application hautement accessible, qui permet à des lecteurs déficients visuels de profiter de tous ces types de publications. C'est une application qui gère, bien entendu, la DRMLCP, qui DERLab développe et qui est en cours de déploiement dans de nombreux pays. Enfin, c'est une application gratuite et totalement open source, ce qui permet de générer des applications cousines pour des problématiques spécifiques. Bien, il est temps de commencer maintenant une démonstration d'Authorium Reader. Voici l'écran d'accueil de l'application qui montre les derniers livres lus et les derniers livres ajoutés. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les préférences de l'application. Vous y voyez que nous avons actuellement 10 langues supportées, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le hollandais, le japonais, le lituanien, le portugais brésilien et le portugais européen, plus l'italien. D'autres langues peuvent être ajoutées très facilement. Il suffit de nous passer un fichier de traduction à partir d'un modèle pour pouvoir ajouter autant de langues que vous le désirez pour un déploiement dans un pays donné. Je reviens à mes livres. Comment est-ce que j'ajoute un livre à Autorium ? J'ai deux solutions. Une qui est un pur drag and drop d'un e-pub, où on va le voir d'un PDF ou d'un audiobook. L'autre, c'est de passer par un catalogue au PTS. Je vais le faire ici. Je prends les catalogues que j'ai déjà configurés. Je vais prendre par exemple Fitbooks. Je vais prendre les livres gratuits. Je vais prendre les derniers ajouts. Je vais sélectionner un livre. On va dire Crie mes châtiments. Je l'apporte. C'est un livre gratuit. Il est importé sans aucun problème. Je retourne dans mes livres. Je regarde ce livre. Et voilà. Je suis sur la couverture. Je peux me déplacer à l'intérieur. Première page. Deuxième page. Troisième page. Voilà. Partie 1. Chapitre 1. Je peux me déplacer dans la table des matières. Dans la table des matières qui est elle-même segmentée. Elle peut être hiérarchique. Je vais aller au chapitre 3 de la partie 3. Je peux mettre des signés. Je rajoute un signé ici. Si je veux accéder à mes signés. Je vais aller voir dans les marques-pages. Je vais le retrouver. Je peux d'ailleurs même changer le nom par défaut. Et je peux faire plein d'autres choses. Comme dans la plupart des applications de lecture. Je peux par exemple personnaliser un petit peu ma lecture. Donc là, je vais jouer sur les espacements. Changer la marge. Changer l'espacement des mots. Changer l'espacement des lettres. Changer l'espacement des lignes. Donc c'est quelque chose qui peut être en particulier utile pour les lecteurs dyslexiques. Donc je vais revenir à des choses un petit peu plus compactes. Vous voyez que c'est totalement interactif. Je peux également bien sûr changer l'affichage en passant en mode défilé. Certaines personnes vont préférer avoir un scroll à l'intérieur d'un chapitre complet. D'autres préfèrent avoir de la pagination. Donc les deux sont possibles. Je vais revenir en mode paginée. Je peux faire de la recherche plein texte depuis la version 1.5 sur ce contenu. Alors par exemple, je vais chercher Zosimov. Zosimov. Je le cherche ici. Je vois que nous avons 88 occurrences de Zosimov. Et je peux voir ici que je vais aller sur une des occurrences directement dans le contenu. Et aller sur d'autres occurrences si j'en trouve. Voilà, il y en a une autre ici. Donc là, je suis en train de regarder un livre en français. J'ai du texte to speech. Je le verrai tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus. Pour une lecture automatique en voie de synthèse. Sur tous les livres. Je peux aussi lire des livres dans d'autres langues que le français. Je vais prendre ici un livre en arabe. Donc là, je suis sur la première page. Mais je vais aller cette fois-ci de droite à gauche pour lire les différentes pages. Bien, maintenant, regardons un petit peu les livres en fixe layout. Ils peuvent fixer layout. Alors, il y a plusieurs solutions possibles pour un fixe layout. Par exemple, voici un livre. Doté d'une piste audio. Par exemple, il est assez intéressant parce que... Ici, j'ai de l'audio sur uniquement les parties en anglais. Ou j'ai... Ordonne à l'homme en uniforme, grand-père de Anna. Ou le texte complet en voie ajoutée. Je peux avoir des choses eux-mêmes très sophistiquées comme ce livre qui contient des médias overlay, du javascript, des images qui bougent. Donc là, on va déclencher les médias overlay. Donc là, on va déclencher les médias overlay, du javascript, du javascript, du javascript, du javascript, du javascript, du javascript. Bien. Livre EPUB Reflow, EPUB 2, EPUB 3, livre Fixed Layout. Mais aussi, maintenant, depuis la version 1.5, on a une première vision alpha, on va dire, d'une lecture PDF. Donc, voici un livre en PDF. Alors, bien sûr, c'est très petit, mais on peut passer en mode page, où on voit, on arrive à lire, du coup, le contenu beaucoup plus facilement, évidemment. Donc, le PDF va s'améliorer dans la version 1.6 et on va essayer d'avoir à peu près l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut avoir sur de l'EPUB, peut-être un peu plus simplifiées et moins accessibles, évidemment. Alors, l'intérêt de la gestion du PDF dans Torium, c'est qu'on peut protéger des fichiers PDF par LCP. Donc, on peut rassembler au sein de Torium les fichiers EPUB, les fichiers PDF qui viennent, par exemple, d'une bibliothèque publique ou qui ont été achetés sur un site de vente en ligne. Ça n'est pas tout. On peut aussi lire des livres audio dans notre application Torium. Donc, je vais en prendre un au hasard. Donc là, vous le voyez sur un livre audio, l'interface est différente. La lecture commence immédiatement. On peut avoir les contrôles habituels d'un livre audio. La lecture de chapitre à chapitre est automatique. On peut changer la vitesse. Par exemple, je vais essayer d'aller plus vite. Très bien. Donc, livre audio géré avec le format W3C audiobook et protégeable par LCP également. Donc, EPUB, PDF, livre audio sont protégeables par LCP. Je reviens au menu principal. Nous n'avons pas encore vu les bandes dessinées numériques au format Divina. Les voici. J'ai quelques exemples ici. Donc, par exemple, un turbomédia, c'est-à-dire une bande dessinée faite d'images, un petit peu à la manière de PowerPoint, qui se succède. Donc, première image, deuxième image avec des transitions. Et les images, on leur a demandé de remplir l'écran. Le même type de bande dessinée, c'est-à-dire les mêmes images, peuvent être assemblées différemment. Ici, sous la forme d'un webtoon. Là, je vais utiliser ma souris, donc le scroll, pour défiler à l'intérieur de la bande dessinée. Donc, cette bande dessinée-là a été plus conçue pour un webtoon dès le départ. On peut également récupérer des planches de bande dessinée. Donc là, vous voyez que la bande dessinée est relativement petite à lire. Mais on peut passer dans un mode guidé. Et là, chaque image a été découpée. Je peux me déplacer à l'intérieur de la bande dessinée, image par image. Donc là, avec ça, on peut récupérer toutes les planches et les adapter à une lecture. Donc, soit image par image, soit sous forme de planche. Enfin, je vais vous montrer très rapidement Brèverie, qui a été fait en collaboration avec Pika. Et donc, qui montre quelque chose de plus sophistiqué, où on a beaucoup de transitions dans une bande dessinée, qui, là, est un manga, avec des fades, des glissements, des apparitions d'images. Donc, cette bande dessinée Brèverie est disponible en ligne, si vous voulez la regarder et la lire complètement. Nous allons maintenant regarder d'un peu plus près les caractéristiques d'accessibilité de Torium. Nous avons déjà vu que l'utilisateur dispose de contrôles précis pour la présentation des contenus textuels. Nous allons maintenant prendre Voyage au centre de la Terre. Allez au chapitre 1. Et demandez à Torium de lire le chapitre 1 en voie de synthèse. Si je trouve que ça ne va pas assez vite, je peux augmenter la vitesse. Je peux me déplacer de paragraphe à paragraphe. Bon, me dis-je, s'il a faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va-t-il ? Ici, nous sommes en train d'utiliser la voie de synthèse fournie avec macOS. Les utilisateurs de lecteurs d'écran comme JAWS ou NVDA, sous Windows, vont vouloir utiliser leur propre voie de synthèse avec ce logiciel de lecture d'écran, qui leur permet de naviguer sans problème dans le logiciel complet. Et Torium est tout à fait compatible avec ces deux logiciels. Torium d'ailleurs fournit une série de paramètres pour customiser les raccourcis clavier afin de ne pas rentrer en conflit avec les raccourcis clavier fournis avec NVDA, JAWS ou les autres lecteurs d'écran qu'ils pourraient utiliser. Une petite confidence en passant. Torium gère aujourd'hui les formats EPUB et PDF, donc le format EPUB qui est particulièrement accessible. Mais pour permettre à des personnes malvoyantes de rassembler dans le même logiciel leurs fichiers EPUB 3 et des fichiers DAISY, Torium va être à terme compatible avec ces fichiers DAISY, DAISY Text, DAISY Audio et DAISY Text Plus Audio. C'est un partenariat avec le DAISY Consortium. La dernière chose que je ne vous ai pas encore montrée, c'est l'utilisation de LCP. Donc je vais revenir dans mes livres. Admettons que je prenne une licence LCP et que je la drag and drop dans le logiciel. L'appel de la forêt. L'import est terminé, je le vois arriver, je l'ouvre, on me demande mon mot de passe. Et je peux lire ce livre. Si je veux en savoir plus, je peux voir dans le panneau d'information qu'il est protégé par LCP et c'est un prêt entre le 9 décembre et le 16 décembre 2020. Donc LCP est parfaitement intégré à Torium pour des fichiers EPUB, des fichiers PDF, des livres audio et des bandes dessinées. Pour finir, quelques informations sur les utilisateurs et le financement de Torium. Actuellement, Torium compte environ 45 000 utilisateurs sous Windows 10 uniquement. Nous ne savons pas exactement combien l'utilisent sous macOS et Linux. La pente est de 1500 utilisateurs par mois de plus environ, avec de très bons retours critiques, puisque sur la version 1.5, la note moyenne est de 4,9 sur 5 sur le store de Microsoft. Nous visons trois cibles utilisateurs principalement. Les gros lecteurs, puisque Torium permet de rassembler différents types de publications au sein du même logiciel de lecture, d'acheter et d'emprunter des livres numériques grâce au support de LCP. Les personnes malvoyantes, aveugles ou dyslexiques. Ensuite, côté accessibilité pour les personnes malvoyantes et aveugles, nous avons fait déjà de gros efforts. Il reste encore beaucoup de choses à faire du côté des personnes dyslexiques. Et les étudiants et les scolaires comme troisième cible, puisque Torium va disposer de plus en plus de fonctionnalités permettant aux étudiants d'annoter des publications, de visualiser côte à côte plusieurs publications, etc. Côté financement, le financement de Torium est essentiellement assuré par les membres fondateurs de DRLab. Bien entendu, les donations sont bienvenues pour permettre de financer toutes les évolutions que nous voulons maintenant réaliser en 2020. Je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration. J'espère que vous serez intéressés par Torium. Que vous soyez bibliothèque publique, que vous soyez vendeur de livres en ligne, bibliothèque académique ou association pour des personnes malvoyantes ou aveugles. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501